Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYB TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Cet événement placé sous le haut patronage de sa majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et a choisi comme thème justement l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et j'ai le grand plaisir de recevoir avec nous sur ce plateau, M. David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction, co-organisateur du CYB. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle impression pour ce retour justement du secteur avec tous ces opérateurs, tous ces exposants, l'ensemble des opérateurs qui sont réunis. On a vu l'inauguration effective avec nos deux ministres, un ministre de l'aménagement du territoire national, de l'habitat, de l'urbanisme, de la politique de la ville, et bien évidemment, la ministre aussi de la transition numérique, car l'innovation est aussi au cœur du sujet de cette édition. Effectivement, cette édition, qui est la 18e du genre, se place pour nous sous le signe des retrouvailles. Donc, retrouvailles de tous nos partenaires, que ce soit nos partenaires institutionnels ou les différentes fédérations qui nous accompagnent, Urbacom, bien entendu, qui est le pilier de cet événement, et retrouvailles après une pandémie qui nous a séparés, qui nous a beaucoup touchés à tous. Et je dirais, je ferai la liaison avec la thématique que vous avez citée, qui est l'innovation et la résilience, parce qu'effectivement, pendant cette pandémie, notre secteur a fait preuve d'une grande résilience, et nous n'avons pas vécu trop de fermeture d'unité. Au contraire, les gens se sont arc-boutés pour traverser cette crise et reprendre de plus belle. Et donc, c'est un événement qui signe ces retrouvailles. Innovation, parce que pendant cette période de pandémie, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il était très difficile de vivre confiné pendant des jours et des jours, à plusieurs, dans un espace étroit, dans un espace souvent urbain, qui ne convient pas à la structure familiale de notre pays, marocaine, et qui fait qu'une grande partie veut avoir plus d'espace, plus d'extérieur pour vivre. Et donc, ces thématiques d'innovation nous poussent aussi à repenser l'habitat, à repenser un petit peu, pas seulement l'urbanisme et l'habitat, mais aussi les matériaux utilisés dans ce nouvel habitat. Et la liaison aussi se fait avec tout ce qui est durable, tout ce qui est aujourd'hui... Effectivement, pour répondre aux défis, justement, climatiques, aux enjeux climatiques, aujourd'hui, qui sont devenus maintenant un sujet prioritaire de par nos institutions, et pratiquement tous les pays, aujourd'hui, sont concernés. Alors, comment, aujourd'hui, la fédération, justement, s'inscrit dans le développement de cet écosystème, de réunir à nouveau tout cet écosystème des opérateurs ? Vous participez, justement, à l'identification aussi du programme scientifique, en proposant des thématiques qui ont été choisies pour alimenter, justement, ce cycle de conférences, mais aussi, on a des nouveautés durant ce salon, qui sont la formation aussi, des accès à la formation, offrir des services de formation aux professionnels, et aussi des espaces nouveaux, innovants, à travers le CIP Women. Oui, tout à fait, vous avez raison. Nous avons essayé d'innover aussi dans le CIP, et nous avons poussé à la création d'un espace métier et installation, utilisation, parce qu'il ne suffit pas de produire des produits de qualité, mais il faut savoir les utiliser, les poser, les mettre en place. Tout à fait. Et on se rend compte souvent qu'il y a une carence au niveau d'un certain nombre d'utilisations convenables de ces produits que nous mettons sur le marché, que ce soit les carreaux, que ce soit les placos plates, que ce soit les isolants, que ce soit divers. Donc, nous avons cet espace qui se trouve au CETEMCO, qui est le Centre Technique des Matériaux et des Méthodes de Construction, et qui va permettre aux exposants ou aux visiteurs de venir constater de visu comment poser le mieux possible ou comment utiliser les produits que nous vendons. Et cela se fait avec des experts et des professionnels, bien entendu. Donc, ça, c'est une nouveauté. Autre nouveauté, c'est le développement, en tout cas, des conférences scientifiques. Donc, le salon et ces conférences veulent être un lieu didactique, pas de débat stérile ou de débat, je dirais, que nous pouvons avoir ailleurs. Nous essayons de privilégier ici la connaissance et l'information sur les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies. Donc, nous avons choisi un certain nombre de thématiques, avec, bien entendu, les responsables du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville, et d'autres fédérations, des thématiques qui peuvent amener à la réflexion, que ce soit les architectes, l'ingénierie marocaine, mais aussi les promoteurs immobiliers. Donc, on va parler de l'utilisation du Mib, du BIM. Nous allons parler de la concertation et de la nouvelle façon de gérer les chantiers. Et puis, nous allons aussi parler de thématiques nouvelles, comme la décarbonation dans l'industrie des matériaux de construction, qui est une industrie grosse consommatrice d'énergie. Tout à fait. Et aussi dans le bâtiment. Vous savez que le bâtiment aussi est un gros émetteur de CO2. Et donc, on essaye d'arriver à ce qu'on appelle des bâtiments neutres, donc sans émissions de CO2. Et donc, tout cela, c'est extrêmement intéressant. Nous avons une autre thématique qui est importante aussi, qui participe à cette amélioration de l'environnement. C'est quid des déchets de démolition ? Alors, nous, on n'a pas de législation à ce niveau-là. Et ce qui se passe, quand vous avez des déchets de démolition, on va les mettre dans un camion. Et puis, en catimini, on va les déposer dans un coin. Mais vous posez le débat. Vous avez pris à cœur, justement, ce sujet. Voilà. Et c'est un sujet qui est... Aujourd'hui, on voit l'émergence d'une nouvelle économie, qu'on appelle circulaire, et donc qui est une économie d'utilisation des déchets, de réorganisation, de réutilisation, ou en tout cas, de gestion de ces problématiques, qui fait qu'on s'en occupe et on ne les oublie pas, ou on ne les met pas sous le tapis, en attendant que les choses se passent. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sachant que nous avons des industries qui sont dites polluantes, entre guillemets, mais qui font beaucoup pour dépolluer et pour participer à l'amélioration de l'environnement, et que ce soit au niveau des huiles qui ne sont plus utilisables, qui sont brûlées, que des pneus déchiquetés, des vieux pneus qu'on ne peut pas jeter comme ça dans les déchets. Pratiquement, vraiment, la valorisation des déchets dans l'ensemble des activités du secteur. Absolument. Alors, justement, aussi, un point important de cette édition, de cette deuxième édition, c'est la mise à l'honneur d'un pays du continent africain, et notamment le Gabon. Alors, le choix du Gabon n'est pas anodin, c'est un pays avec qui le Maroc, aujourd'hui, a créé de nombreuses coopérations. Comment se passe aujourd'hui cette coopération et quel est l'intérêt, la valeur ajoutée, à créer et à accueillir, justement, les opérateurs du Gabon ? Oui. Alors, j'avais eu l'honneur de proposer au ministère que le Gabon soit invité d'honneur, suite à une mission que nous avons conduite au Gabon. Le Gabon est un pays ami. On parle de République gabonaise, qui est plus juste. Et la République gabonaise est un pays frère, il faut le dire. Et nous avons une relation très particulière. Et lorsque j'étais à Libreville, j'étais très, très fier de discuter avec beaucoup de monde qui a eu une formation au Maroc. Et donc, malgré la distance, on se sent très proche. Et c'est... Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où nous sommes capables d'exporter un certain savoir-faire dans plusieurs domaines. Et ces pays amis préfèrent travailler avec nous et nous aussi, nous préférons travailler avec eux. Alors, justement, oui, vous disiez, pour reprendre un peu cette coopération avec nos amis gabonais, une vraie coopération, une vraie synergie avec ce pays. Voilà, une vraie synergie. Et aujourd'hui, nous pouvons les accompagner dans la réalisation d'institutions que nous avons su mettre en place et que nous gérons bien. Ce sont des centres techniques industriels pour lesquels ils sont demandeurs, sachant qu'eux-mêmes commencent à produire un certain nombre d'éléments dans le bois ou dans d'autres secteurs. Et pour pouvoir exporter, ils ont besoin d'avoir des certifications normatives de la qualité de ce qu'ils produisent. Parce qu'aujourd'hui, les barrières tarifaires n'existent plus. Ce sont plutôt des exigences normatives qui sont mises en place par les différents pays pour protéger la qualité et pour protéger aussi le niveau des produits qui rentrent chez eux. Donc, aujourd'hui, il y a cette carence et nous, nous sommes capables de le faire. Nous avons une expérience et qui est aujourd'hui une expérience de 30 ans et nous pouvons le faire. Non seulement dans ce domaine, mais dans d'autres nombreux domaines. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une signature entre Mme la ministre de l'Habitat et M. le ministre de l'Habitat du Gabon d'une convention qui englobera un certain nombre de coopérations, de capacités ou de possibilités de coopération. Voilà le choix du Gabon et nous sommes très fiers de les avoir reçus. Nous avons été... Interpellés justement par ces sessions de B2B aussi qui sont parmi les nouveautés du salon et auxquelles la fédération justement a mis en place et permettre aux différents opérateurs et professionnels et invités internationaux d'échanger. Absolument. Alors, nous avons toujours eu l'habitude d'inviter nos partenaires du Nord qui sont souvent nos fournisseurs. Donc, on a voulu montrer qu'il fallait plutôt voir nos capacités, nos clients potentiels que nos fournisseurs. Et donc, nous sommes tournés vers l'Afrique les premiers. Et nous avons été très heureux que Sa Majesté puisse ouvrir encore plus cette vision vers l'Afrique et cette stratégie africaine. Donc, nous avons invité comme ce qui se fait dans les grands salaires internationaux et nous avons pris en charge les déplacements, l'hébergement et les divers transferts de nos invités ici et pour organiser un certain nombre de B2B. Donc, hier, nous avions déjà 120 rendez-vous B2B. C'est impressionnant. Impressionnant. Et ce n'est pas fini. Donc, nous avons une deuxième journée aujourd'hui. Nous avons déjà mis en place lors des éditions précédentes un certain nombre de contrats et de rapprochements entre des acheteurs, des donneurs d'ordre et des fabricants locaux. Et puis, c'est bien aussi pour les opérateurs locaux d'avoir la possibilité d'accéder à ce type d'événements. Merci, M. David Toledano, président de la Fédération des industries, des matériaux de construction. co-organisateur de cette 18e édition du Salon international du bâtiment. Retrouvez l'ensemble de nos interviews sur les réseaux sociaux du CIB, site internet, réseaux sociaux digitaux pour découvrir justement toute l'actualité et les nouveautés du secteur. Merci.